Rendre effective l'égalité salariale, c'est enfin dire stop une bonne fois pour toutes aux inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. C'est lutter contre les violences sexuelles et sexistes et y mettre les moyens. Mais rendre effective l'égalité salariale, c'est l'engagement que je prends ici de dire qu'en six mois dans les services publics et en un an dans le secteur privé, il n'y aura plus d'inégalité salariale. D'abord parce que dans les services publics, l'Etat est responsable et il doit s'imposer cette stricte égalité salariale. Mais dans le privé, dans le privé, ça fait 40 ans que ça dure. 14 lois, 14 lois depuis Yvette Roudy ont été votées et soi-disant mises en oeuvre pour rendre effective l'égalité salariale. Et ce n'est toujours pas le cas. Les inégalités salariales femmes-hommes, c'est 16% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, moyen. Et donc, je dis qu'en un an de temps dans le privé, ce sera fait. Les entreprises qui ne respecteront pas l'égalité salariale au bout d'un an se verront nommer un administrateur judiciaire, comme pour les entreprises qui sont placées en redressement ou en liquidation. Et c'est cet administrateur judiciaire qui, en lien avec les organisations syndicales, sera donc, aura pour mission de mettre en oeuvre l'égalité salariale. Point barre. Fini les chartes, les critères. Non, c'est plus. Maintenant, ça va être de la contrainte. Et on respectera au moins celle dont on dit que c'est la moitié de l'humanité et qu'aujourd'hui, on méprise. Voilà. Et donc, l'égalité salariale sera effective en l'espace d'un an.